Hello tout le monde, du coup aujourd'hui on va parler de mon top 3 sur le modèle d'un bon crypto pour le mois de février. Juste avant, d'abord on va parler un petit peu de la chaîne, on est 273 abonnés donc franchement un grand merci à vous tous, je vous dis vraiment merci. Déjà je suis content, c'est de dire que ce que je fais ça vous plaît, donc c'est plutôt cool. Pour les nouveaux abonnés, du coup, je m'apprécie déjà, moi je m'appelle Jérôme et donc du coup je suis développeur en fait, et j'ai investi dans les crypto-monnaies, j'ai fait de l'argent et donc du coup je me suis mis dans les play to earn, c'est pas plus compliqué. Ici c'est une chaîne où on va parler de play to earn et de dev de blockchain, d'accord ? Pour l'instant on est surtout sur des vidéos play to earn, mais il arrivera un moment où je parlerai vraiment de dev, de blockchain, de jeux, peut-être que je devais, enfin on verra tout ça. Sinon, ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur combien je gagne, combien j'ai mis, combien je perds sur les play to earn, parce que c'est pas un conseil en investissement, mais je pense vraiment que ça peut vous aider, vous aiguiller si vous êtes nouveau ou si vous voulez vous jeter dedans, s'il y a des jeux qui vous intéressent, vraiment vous savez combien j'ai mis, vous savez combien je gagne, combien je perds, vous savez tout. C'est pas du genre, je vous conseille un jeu, je vous dis ouais je gagne beaucoup d'argent, mais je vous dis pas combien, et je vous dis pas combien j'ai mis. Là au moins vous savez vraiment où vous allez, d'accord ? Voilà, bon, et n'hésitez pas sur les commentaires, d'ailleurs dites-moi si ça vous plaît ce genre de truc-là, ou si franchement ça vous intéresse pas du tout de savoir tout ça. Ok ? Bon, sur ce, on est parti pour le petit top 3, donc à la banque crypto, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien c'est tout simple, le numéro 3, alors le numéro 3, le numéro 3, le numéro 3, c'est... Hop là, et voilà, le numéro 3, c'est bon crypto, tout simplement. Le numéro 3, c'est bon crypto que je mets, je le mets pas en... Je le mets dedans, pourquoi ? Parce que je le mets pas en 1 déjà, ça c'est clair. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez voir, ça descend. Bon, c'est ce que je m'attendais, je n'ai pas de surprise. Alors on voit qu'il y a des gens qui, eux, ils s'en moquent, ils achètent, je ne sais pas si vous voyez ici, mais alors lui, il a acheté en mode... Moi, j'ai sans pression. Personnellement, moi aussi, je pense que le jeu, il n'y a pas de soucis à se faire, donc on va un peu regarder pourquoi. Mais très clairement, voilà, on est sur une phase des centiaires. Cette attention, quoi, franchement, je pense que ça vaut le coup d'y rentrer pour le mois de février. D'accord ? Maintenant, il y a mieux. C'est pour ça que je le mets qu'en troisième position. Voilà. Très clairement, on regarde un peu les achats, on voit qu'il y a des achats. Il y a quelqu'un qui a acheté pour 400 euros. Franchement, moi, je pense que ça vaut le coup. Maintenant, je ne mettrai pas toutes mes billes dedans. Voilà, il y en a qui mettent 800 euros dedans, 900 euros. Moi, personnellement, si je devais rentrer dedans, je mettrais pour à peu près 30 personnages. Donc, je crois que là, on est sur un cours à 1,35. Du coup, ça fait quoi ? Ça fait 135 euros. Ça fait, ouais, dans les 300 euros. Je ne mettrais pas plus et j'attendrai un ou deux mois, voir si c'est rentable. Voilà. Donc, ça, c'est mon troisième. Donc, pourquoi je le mets en numéro 3 ? Déjà, parce que mon crypto, il est là depuis longtemps. Il a résisté à la crise. Donc, ça, c'est hyper important. D'accord ? Et deuxièmement, c'est sur une des choses que je vous conseille fortement. Ah, je me suis fait... Je vous ai spoil. Et une des choses que moi, je regarde énormément, c'est le nombre d'abonnés sur Twitter. Et là, très clairement, on est sur du 198 000. Bon, le truc ne va pas tomber. C'est clair. Ensuite, on regarde là. On voit quoi ? On voit qu'il n'y a pas de souci. Et franchement, ça va diminuer. Enfin, franchement, les chiffres sont un peu foufous. Moi, là-dessus, je n'ai pas trop d'inquiétude. Je sais qu'il n'y a pas de souci. Ça rebondit bien. Là, on est sur le 28 janvier. Là, ils nous disent que voilà, un bon crypto numéro 1. Des projets sur le week-end, ils ont fait 12 millions. Franchement, c'est des chiffres qui rendent fous. Donc, même si ça descend, comme je disais, pour moi, c'est plutôt cool. Même dans ce sens-là, c'est plutôt cool. Parce que du coup, ça veut dire que je vais en profiter pour réinvestir dedans. Voilà. Après, je ne mettrai pas beaucoup. Je prendrai juste 10 personnages, comme d'habitude. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus. OK. Donc, maintenant, on va passer à mon numéro 2. Juste avant mon numéro 2, je vais quand même vous présenter, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai, bombe crypto. Donc, bombe crypto, en fait, c'est simple. Le but, c'est que vous avez des petits personnages que vous allez acheter. OK. Eh bien, forcément, du coup, il faut que je me reconnecte. Vous allez avoir des petits personnages que vous allez acheter. Et en fait, ces personnages, en principe d'un bomberman, vont exploser des coffres. Et c'est ces coffres-là qui vont vous permettre de mint de l'argent, de gagner de l'argent. Tout simplement. D'accord ? Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous rentrez, vous connectez. Si vous savez exactement comment elle court, si c'est en ligne ou pas, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a un problème, vous faites CTRL-MAGE-R. Ça vous permet de rafraîchir la carte en supprimant quelques cookies. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Vous avez un mode aventure où il vous faut des clés. Donc là, j'en ai deux. Donc, je pourrais faire un mode aventure. Et après, sinon, vous avez le mode trésor. Pour faire ça, du coup, il faut que vous ayez des héros. Voilà. Donc, moi, j'en ai plusieurs qui sont en train de se reposer. Très clairement, ce qui fait que vous allez gagner de l'argent, si vous avez des rares, ou moi, j'ai de la chance. J'ai eu un légende. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, vous avez juste à cliquer dessus. Donc, moi, il est dans tous. Et après, en fait, vous les lancez. Je peux vous les lancer. Si vous voulez voir. Hop. On ne va pas trop s'attarder non plus là-dessus. Parce que ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de vous présenter le jeu. C'était vraiment de vous faire mon top 3. Mais pour les nouveaux qui voudraient y être et qui se demandent comment ça marche, au moins, vous savez. Voilà. Et là, en gros, ça pose des bombes. Là, vous voyez mon légende qui va hyper vite et qui pose des bombes de ouf. Donc, très clairement, lui, il m'a rapporté énormément d'argent. Enfin, énormément d'argent. Il m'a rapporté pas mal pour ce que j'ai investi. Voilà. De toute façon, tout est dit dans la vidéo, comme vous savez. Voilà. Donc, là, vous avez un aperçu. Donc, je vais les refaire se reposer. Voilà. Parce que pour l'instant, ça ne vaut pas le coup. Donc, ça, c'est mon numéro 3. OK ? Ensuite, on va retourner sur le cours pour vous dire que mon numéro 2, du coup, eh bien, c'est Lunarach. Je voulais le mettre numéro 1, franchement, parce que j'ai kiffé le jeu. Mais il faut être logique avec nous-mêmes. D'accord ? Il y a mieux. Donc, pour l'instant. Pour l'instant, pour moi, il y a mieux. Il y en a un qui, je pense, va tout exploser. Mais, voilà. Là, on est sur une courbe, comme vous pouvez le voir, montante, montante, et ça va encore monter. Donc, pour moi, c'est top, 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 cette histoire. Donc, Lunarach, pourquoi je le conseille ? Donc, là aussi, on est sur un jeu qui a comme un advisor, un CEO de banque crypto. Donc, autant vous dire que c'est du sûr de chez sûr. Le principe, là, c'est que c'est aussi un idol. Donc, un idol, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, vous allez voir quelque chose. Donc, il y a une sorte de jeu qui va se faire tout seul. D'accord ? Et à la fin, vous allez avoir une récompense. OK ? Donc, là, c'est aussi un idol. Le principe, c'est que vous n'avez plus une chaîne, une longue chaîne, d'accord ? Que vous pouvez atteindre. Plus vous avez de personnages, plus vous avez de chances de les atteindre. Moi, aujourd'hui, je peux en atteindre jusqu'au deuxième boss, des fois, le premier ou le deuxième monstre du boss 3. De mémoire, mais à revérifier, un ensemble, ça fait à peu près 10 pièces. Donc, ça fait à peu près 20 pièces par jour, voilà, et ainsi de suite. Comment ça marche ? Du coup, c'est tout simple. Vous allez acheter votre équipe, d'accord ? D'abord, bien sûr, vous échangez vos pièces en lus. Vous allez ici, vous cliquez sur boss. Donc là, vous avez toutes les 4 heures, vous pouvez revenir pour les lancer, ou sinon, vous pouvez les lancer toutes les 1h30. Moi, c'est ce que je fais pour l'instant. Du coup, voilà. Donc là, vous voyez ce que j'ai. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai eu un élite et deux rares. Après, bon, j'ai eu moins de chance. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais reprendre. J'annonce la couleur. C'est clair que je vais reprendre parce que, bon, là, vous voyez, j'ai déjà 40 pièces. Je fais à peu près, comme je disais, 10 pièces par... Je crois que je ne sais pas si je fais 10. Non, c'est ça. Je fais 10 pièces par jour, je pense. Je fais 10 pièces par jour. Du coup, ça va super vite. Et au cours actuel, honnêtement, je pense que c'est le jeu qui me rapporte le plus. Donc voilà, je vais vous lancer comme ça, vous verrez. Hop, c'est parti. On balance. On en appuie. Et du coup, là, c'est automatique. Donc là, il n'y a plus qu'à espérer. On croise les doigts. On se dit, vas-y. Allez. Donc, alors, ils ont des armes. Des fois, les personnages sont vraiment aboutis. Ils ont des compétences ou autres. Donc, sur le mode normal, l'adventure, ça n'a pas trop d'intérêt, sauf le fait qu'ils aient des armes. Puisque les armes vont leur permettre de faire plus mal. Bon, enfin, ils l'envoient. Et donc, du coup, on est un peu le seul parce qu'on fait moins de dommages. Les autres avantages, après, c'est la résistance ou autre. Donc, là aussi, ça sert. Mais grosso modo, moi, de ce que je constate, c'est ce qu'il faut vraiment, c'est avoir des élites et des rares où il y a une vraie différence, je trouve, avec les communs. Et je n'ai pas vu au-dessus encore. Donc, voilà. Donc, là, voilà, je vais perdre. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que du coup, on garde la barre de vie du monstre. D'accord ? Donc là, je vais entamer, par exemple, avec trois autres personnages. C'est juste pour vous montrer. Je ne vais pas tous les faire parce que ce n'est pas le but de la vidéo, encore une fois. C'est juste pour vous montrer comment le jeu fonctionne. et de vous dire pourquoi, du coup, c'est aussi mon top 3. Et en gros, tout simplement, voilà, là, vous allez lancer. Et du coup, à la fin, vous allez débloquer le trésor, ce qui va vous rapporter, du coup, le nombre de pièces. Tout simplement. Donc, voilà. Moi, personnellement, ce jeu, il vient de sortir. C'est pour ça que je vous conseille sur le mois de février. Très clairement, il pump, comme vous avez pu voir la courbe. Je n'ai aucun souci là-dessus. Les gens, ça achète, ça vend. Il n'y a pas de problème. Donc, après, je vais vous montrer le Twitter. Je veux juste savoir si, du coup, j'ai mon petit coffre. Ah ! Bon, là, ce n'est pas grave. OK, d'accord, ce n'est pas grave. Bon, OK, on continue. Du coup, pourquoi, donc, ensuite, ce que je regarde, comme je vous le disais, moi, c'est le Twitter. Donc là, 124 000 abonnés. Voilà, on est serein. On sait que le jeu va perdurer et qu'on peut y aller. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est dans un jeu play to earn. C'est rentrer en early, mais pas juste rentrer en early. C'est rentrer en early. Et ça, franchement, voir qu'il y a un minimum de gens. Personnellement, j'ai investi dans d'autres projets où il y avait moins de gens. Et du coup, je me suis soit pas fait d'argent, soit juste remboursé. Donc, ce n'est pas le but. Ou soit j'ai perdu. Moi, franchement, ma limite maintenant, je pense que je vais l'imposer, c'est être 30 000 personnes, 30 000 abonnés, avant que je m'intéresse vraiment au projet pour prêts à investir. Sinon, je serai en attente. Voilà, en mode, je regarde et tout ça. Voilà, donc ça, c'est mon numéro 2. Et donc, mon numéro 3, vous vous en doutez, c'est Space Crypto. Voilà, donc d'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui l'ont fait ou ceux qui ne le savent pas, mais bon, je n'en ai pas parlé parce que la valeur était assez haute. C'était 400 pièces minimum. On pouvait stacker en fait pour avoir un coffre. Donc, vous avez encore le temps jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vous avez stocké pendant à peu près 15 jours. Et du coup, à la fin, vous avez un coffre. Donc moi, j'ai pris 400 pièces et 75 pièces, il me semble. Ouais, c'est ça, parce qu'il me reste 25. Donc, si vous êtes chaud, vous pouvez le faire. N'hésitez pas. D'ailleurs, c'est le top 1. Il n'y a juste pas photo. Donc aujourd'hui, le cours, il est très bas. Donc c'est pour ça que j'en vous en parle. Enfin, il est très bas. Il n'est pas très bas. Il est stable. OK, il est stable. Il ne faut pas non plus dire des choses qui ne sont pas vraies. Le cours est stable parce que le jeu n'est pas encore lancé. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas un conseil en investissement comme d'habitude. Mais en gros, range des zones pour que vous puissiez voir qu'en gros, ça monte au fur et à mesure. D'accord ? Quand le jeu va sortir, je pense que ça va faire un fois, deux fois, trois sans souci. Donc, vous pouvez même, si vous ne voulez pas acheter de personnages, acheter, revendre. Mais si vous voulez faire ça, je peux vous conseiller d'autres jeux dans ce genre-là. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les vidéos si vous êtes plutôt vous, investisseur plutôt que joueur et que vous voulez juste faire de l'achat-reventre. Je peux aussi proposer des jeux dans ce genre-là où on le sait que un fois, deux fois, trois, puis ça retombe d'un coup. Donc, sans scrupule, j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller et mettre de l'argent et retirer. C'est aussi une possibilité. Bon, après, j'avoue, ce n'est pas top pour les joueurs parce que du coup, ça casse un peu le marché. Mais bon, c'est le jeu. C'est aussi le jeu. Voilà. Donc, Space Crypto, pourquoi je le conseille tout simplement et pourquoi je le mets numéro un, c'est parce que là, on est sur 154 000 abonnés. Donc, ça va faire un boom de ouf. Le jeu, derrière, on a aussi un advisor qui vient de bombe crypto. Le jeu, tout le monde en parle sur Internet. Vous avez dû en entendre parler. Sinon, si vous n'en avez pas entendu parler, je vous en parle. Franchement, enfin, ce n'est pas un conseil d'investissement mais franchement, c'est top 1. Très clairement, c'est top 1. On attend juste que ça sorte pour y jouer. Donc, voilà. Normalement, il devrait sortir fin janvier. Enfin, fin février. Non, le 15 février. On pourra commencer à y jouer. Donc, voilà. Moi, franchement, j'en attends beaucoup, beaucoup. Et puis, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. On a déjà fait 12 minutes. Donc, je vous ai présenté les 3 jeux que pour moi, aujourd'hui, sur le mois de février, je pense que ça vaut le coup de rentrer dedans. J'en ai d'autres que j'aurais pu vous conseiller, type MetaGer et tout ça. Mais, un, au vu de la communauté, vous êtes quand même la plupart à chercher des jeux Play to Earn qui ne vont pas à plus de 300 euros, je dirais. 300, 400. D'ailleurs, dites-moi, n'hésitez pas dans les commentaires. Ce serait une bonne chose pour ceux qui sont rejetés jusqu'à la fin de me dire votre budget. Je ferai une vidéo peut-être là-dessus sur combien vous voudriez mettre dans les Play to Earn si vous voulez rentrer dedans ou si vous êtes déjà dedans, combien vous êtes prêt à mettre pour rentrer dans un jeu. D'accord ? Moi, de ce que je m'aperçois, c'est que vous êtes en général sur une zone de 50 à 300, pas plus. Et très clairement, MetaGer, ça va être du lourd sûrement, je ne dis pas, mais j'ai regardé compter entre 350 et bien plus que 1000. Franchement, les chiffres sont assez fous pour rentrer dedans. Je pense qu'il fallait peut-être rentrer dedans avant, même avant, moi, j'avais regardé, franchement, j'étais en mode je ne sais pas trop. Franchement, MetaGer, je le mettrai en 4ème position s'il fallait mettre en 4ème position. Je pense que je mettrai MetaGer parce que clairement, ça va être du lourd. Voilà, donc ça, c'était mon top 3 à la bombe crypto. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez bien aimé ce petit pro truc, comment ça a été monté, comment ça a été fait. Si la vidéo est trop longue, n'hésitez pas dans les commentaires aussi, il n'y a pas de souci. Vous me dites tout, j'adore la critique, tant qu'elle est constructive comme d'habitude. J'arrête de parler, je parle trop, je vous laisse. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada